Shulharida Stakur n'est pas seulement une personne sainte, mais il est en fait ce qu'on appelle un acharya. Un acharya c'est un maître spirituel, mais d'un type très spécial. Un gourou, il protège ses disciples. Un acharya protège ses disciples, alors qu'un acharya c'est un gourou spécial qui protège toute une génération, toute une sampradaya. C'est quoi sampradaya ? Alors une sampradaya c'est ce qu'on appelle une succession disciplique. Un gourou fait des disciples. Mais un acharya c'est quelqu'un qui fait des disciples qui sont tellement puissants qu'ils deviennent eux-mêmes des gourous à leur tour. Un gourou, il enseigne les gens de son époque. Alors qu'un acharya, ses enseignements vont se perpétuer dans les âges et les gens vont se référer à ses enseignements. Donc un gourou c'est rare, alors qu'un acharya c'est infiniment rare. Et chaque acharya est spécialisé dans un domaine particulier. Donc on avait par exemple Rupa Goswami qui était un acharya. Et est-ce que vous savez de quoi il était l'acharya ? Donc Rupa Goswami, il était l'acharya des rassas. Et les rassas c'est ce qu'on appelle les relations, ou ça peut être les humeurs, ou ça peut être les différents goûts qu'on écrouve dans la vie spirituelle. On friday, we remembered the life of Jiva Goswami. Does anyone know what the acharya of what Jiva Goswami was ? What was he the acharya of ? Vendredi, nous avons fêté Jiva Goswami. Et savez-vous de quoi il était l'acharya ? Tattwa, yes. He was the acharya of spiritual philosophy, spiritual truth. He knew philosophy like no one else. Donc il était l'acharya de la philosophie. Il connaissait l'essence et les conclusions de la philosophie comme personne. Haridastakur is known as the Nama Acharya. He is the great teacher in how to chant Krishna's names. Et je suis là, Haridastakur, il est le Nama Acharya. Il est celui qui a donné l'exemple et enseigné quel était le chant du Saint-Nom. Et dans l'âge que nous vivons actuellement, le chant du Mahamantra, le chant des Saint-Nom, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pourquoi je suis là, Haridastakur est tellement important pour nous. Donc il y a tellement de choses que vous pouvez désirer, mais toutes ces choses peuvent arriver si vous apprenez l'art de chanter le Mahamantra d'une façon parfaite. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une chose qui se passe quand vous chantez le nom de Krishna que Haridastakur a présenté dans sa vie. Et je pense, je pense, que tous de nous dans cette pièce vont vouloir ça. Et je vais vous expliquer ce que Haridastakur a obtenu en chantant le Mahamantra. Et je suis sûr que pour ma part, et puis peut-être beaucoup de vous dans cette pièce, c'est ce que vous désirez de votre vie spirituelle. Dans sa vie, Haridastakur a rencontré beaucoup de situations qui étaient vraiment des défis, des sacrés défis. Il vivait à une époque où le gouvernement était musulman et quand il chantait Hare Krishna, on lui a demandé d'arrêter de chanter Hare Krishna. Mais quand il a refusé d'arrêter de chanter Hare Krishna, il a été physiquement battu. Aridastakur vivait à une époque où les gens ne comprenaient pas quelle était l'essence de la vie spirituelle. Et quand il expliquait aux gens quelles étaient les gloires et la puissance du fait de chanter les saints noms, les gens n'arrivaient pas à comprendre. Une de ces personnes s'appelait Gopal Chakravati et quand il a entendu les gloires du saint nom par Haridastakur, il a commencé à le critiquer. Il a commencé à dire Haridastakur c'est quelqu'un de vraiment très émotionnel, il ne sait pas ce qu'il raconte et de cette façon il a commencé à critiquer Haridastakur. Et beaucoup de personnes étaient aussi ambieuses de Haridastakur. Une de ces personnes s'appelait Ramachandra Kahn et il était tellement envious que Haridastakur a été célèbre comme une personne saint, qu'il a essayé de déviére Haridastakur de ses vœurs. Une de ces personnes s'appelait Ramachandra Kahn et il était tellement envieux qu'en fait il a fait des plans pour faire dévier Haridastakur de ses vœux. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il a incité une personne du sexe opposé d'aller déranger Haridastakur pour le faire sortir de ses vœux. Mais Haridastakur il a fini par en fait élever cette personne. Donc quelque chose est très intéressant, je vous demande d'écouter attentivement. Donc Haridastakur a été attaqué physiquement, verbalement et émotionnellement. Donc il a été attaqué de toutes ces différentes manières et une des deux choses qui était très étonnante c'est qu'il n'était pas du tout affecté par ces attaques. Mais il y a une chose qui est vraiment très étonnante de ce qu'il a manifesté dans cette situation spécifique. Est-ce que quelqu'un peut penser ce que c'est que cette chose très étonnante qui est d'arrivée dans ces trois situations ? Compassion ou forgiveness ? A little bit of love. Compassion, forgiveness, compassion ou pardon ? Oui, c'est l'autre chose qui est très étonnante. Oui, la chose c'est que Haridastakur n'a ressenti aucun mauvais sentiment envers ces personnes qui l'attaquaient. Haridastakur avait un niveau de pardon qui était vraiment très élevé. Donc le pardon c'est vraiment une des qualités qui est la plus difficile à acquérir dans la vie mais c'est en même temps la qualité qui est la plus puissante. Donc parmi toutes les qualités que nous développons quand nous chantons le Mahamantra et Krishna c'est que nous développons cette capacité de pardonner autrui. Il y a une grande chance que chez la plupart de nous il y a des personnes à qui nous n'avons pas encore pardonné dans la vie. Et du fait qu'on n'a pas appris de pardonner autrui, c'est pour ça qu'on n'expérimente pas la joie. Ça bloque aussi notre capacité à ouvrir notre cœur et à donner notre cœur à Krishna. Est-ce que vous pouvez me citer des symptômes qui prouvent que nous n'avons pas pardonné à quelqu'un ? Ou alors des signes comme quoi nous ressentons de l'amertume envers une certaine personne ? Dépression, tristesse, colère, anger, resentment, feeling, right about that person, sentir mal envers quelqu'un ? Prendre des choses personnellement ? Oui, ça vous fait mal. 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 Oui, c'est correct pour ces personnes qui aident. Si vous aviez des gens, il y a une bonne chance que vous n'avez pas pardonné. Évitez quelqu'un, évitez de croiser son regard. Si vous l'évitez, c'est que vous avez des difficultés à lui pardonner. Oui. Quand nous critiquons quelqu'un pour certaines mauvaises qualités ou des défauts, nous attirons ce défaut sur nous. Et si nous pensons toujours mal sur quelqu'un, ou nous arrivons à une bonne conclusion sur quelqu'un, probablement nous avons des mauvaises ressources pour eux parce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas pardonné. Donc, si nous avons des mauvaises pensées par rapport à quelqu'un, c'est sûrement que nous avons des choses que nous n'avons pas pardonné à cette personne. Un autre symptôme, c'est que nous ne voulons pas servir cette personne. Donc, nous ne voulons pas servir la personne, ou alors que si la personne développe un certain succès, ça ne nous rend pas heureux, ça veut dire qu'il y a des choses que nous n'avons pas pardonné à cette personne. C'est intéressant de se rendre compte que parfois, quand on n'aime pas quelque chose dans quelqu'un, ça nous réfléchit qu'en fait, il y a quelque chose en nous qui est équivalent. Donc, avoir des mauvais sentiments par rapport à une personne, ces pensées-là, c'est le genre de choses qui nous dominent nos pensées d'une façon très puissante. Si nous avons des ressentiments comme ça pour d'autres personnes, ça laisse très peu d'espace dans notre cerveau pour pouvoir développer une conscience supérieure. Le but de la vie, c'est ne pas de se souvenir de toutes les mauvaises choses qui ont été dites sur nous, à propos de nous. Le but de la vie, c'est surtout de se remplir l'esprit, de se rappeler de toutes les bonnes choses que Krishna fait pour nous à chaque instant. Mais si on ne laisse pas partir toutes ces mauvaises choses que nous avons accumulées dans le mental, on ne laissera pas suffisamment de place pour avoir de bons sentiments et de pensées pour Krishna. Je pense que vous vous souvenez de Nelson Mandela qui était en prison pendant 27 ans. Quand il est sorti de prison, un dévot a rencontré Nelson Mandela. Et il lui a offert une Bhagavad Gita. Et Nelson Mandela lui a dit, je l'ai déjà lu. Un de mes coprisonniers, il était hindou et il m'a déjà donné une Bhagavad Gita. Alors le dévot a dit, oh c'est super, vous avez lu la Bhagavad Gita, donc qu'est-ce que vous avez appris de la Bhagavad Gita ? Mandela, il a dit, what I learned from the Gita is that today I have left prison. But if I don't give up my bitterness, my anger, my resentment, my feeling of being unjustly treated, even though I have left the prison, I'll still be in prison. Donc il a dit que j'ai compris que bien que je sois aujourd'hui sorti de prison, si je garde dans mon esprit de l'amertume, du ressentiment, de tous ces mauvais sentiments, bien que je sois en dehors de la prison, je suis encore prisonnier. Ça c'est très étonnant, je vais vous donner un autre exemple du pardon. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des camps de concentration. Il y avait un de ces camps de concentration qui s'appelait Ravensbrook. C'était un camp de concentration où particulièrement ils exterminaient des hommes, des femmes et des enfants. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a à peu près 50 000 enfants et femmes qui ont été tués dans ce camp de concentration. Et donc quand ils sont arrivés sur l'endroit, ils ont trouvé le corps d'une femme qui avait été gazée. Mais près du corps, ils ont trouvé une prière qu'elle avait écrite juste avant d'être exécutée. Donc je lis la prière. Oh Lord, remember not only the men and women of good will, but also those of evil will. Donc Seigneur, souviens-toi non seulement des gens qui ont un bon état d'esprit, mais aussi ceux qui ont un mauvais état d'esprit. Et quand tu te souviens de ces personnes à l'esprit dérangé, ne te souviens pas des choses qu'ils nous ont infligées. Mais quand tu te souviens d'eux, souviens-toi aussi des fruits que nous avons reçus quand ils nous ont infligé ces souffrances. Donc comme fruit de ces activités, ils nous ont permis de développer du courage, de la loyauté, de l'amitié entre nous. Et tellement d'autres bonnes choses. Dear Lord, when you come to judge those of evil will, please remember all of these fruits that they brought us and let that be their forgiveness. Donc, cher Seigneur, quand vous vous souvenez de ces personnes malveillantes, rappelez-vous aussi de tous ces fruits merveilleux qu'ils nous ont conférés et soyez bienveillants envers eux. Just see that level of forgiveness, who can have such forgiveness. Pour en défendre un peu ce niveau de pardon. Throughout the ancient scriptures, you see that one of the main qualities of the great spiritualists, the great devotees, is their ability to forgive others. Donc quand on regarde les Écritures et qu'on voit différents exemples, c'est surtout ce grand niveau de pardon qu'ils pouvaient manifester qui est vraiment spectaculaire. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples dans le Srimad Bhagavatam de personnages qui sont arrivés à pardonner facilement ? Ambarish Maharaj is a very, very good example. Durvasa Muni was a yogi, a mystic, and he unnecessarily became angry and set about to kill Ambarish. Durvasa Muni est un yogi très puissant et puis qui s'est trouvé dans une situation où il était prêt à maudire Maraj Ambarish d'une façon injuste. But the Lord came to protect his devotee, Ambarish Maharaj, and in the end, Durvasa had to surrender to Ambarish in order to save his life. Et en fait, le Seigneur a venu protéger Maraj Ambarish et Durvasa Muni a dû s'abandonner à Maraj Ambarish pour demander pardon. But all through, Ambarish never had any bad feelings. Mais tout le long, Maraj Ambarish, ils n'avaient pas de mauvais sentiments. Les Pandavas, ils ont été tellement harcelés, ils ont subi tellement d'injustices, mais tout le long, ils essayaient quand même de négocier pour arriver à une entente. Le kingdom was theirs, but they were unjustly treated. Yudhisthya said, OK, give us five villages. No, they were not willing to budge one inch, but the Pandavas tolerated so much. Donc, les Pandavas étaient les héritiers du royaume complet et quand ils ont réclamé de récupérer ce royaume, au moins cinq villages, la réponse a été non. Mais ils n'ont pas bougé de leur détermination à rester tranquilles quand même. Parikshit, 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 Parikshit was unjustly cursed to die in seven days for something very small. Maraj Parikshit, il a été maudit à mourir dans les sept jours pour quelque chose de vraiment insignifiant. Mais il n'a aucun moment eu des mauvais sentiments. Il a juste dit, Krishna vient vers moi aujourd'hui, mais sous une forme différente. Donc, il y a tellement d'exemples de comment les dévots sont pleins de pardon. Levez la main si vous trouvez des difficultés à pardonner à autrui. Il se peut qu'on ait des mauvais sentiments par rapport à quelques personnes. Dans la conscience de Krishna, je vais vous donner trois visions qui vont vous aider à offrir votre pardon. Donc, quand vous chantez les saints noms et quand vous lisez les écritures, mais spécifiquement quand vous chantez, les écritures rentrent dans votre cœur et vous permettent de changer de vision. La première vision qui change, c'est votre compréhension de vous-même. La plupart des gens dans la vie pensent être une victime. Les gens pensent qu'ils sont vraiment un objet d'infortune. Donc, la première chose qu'on comprend dans la philosophie de la conscience de Krishna, c'est que tout ce qui nous arrive, c'est la conséquence simplement de nos activités et de nos choix. Donc, la cause de tout ce qui m'arrive ne vient d'aucun facteur extérieur à moi. Ce n'est pas que les gens sont la cause de mon inhappinité. Ils sont simplement messengers de mon karma. Les gens ne sont pas les causes de mon insatisfaction. Ils sont simplement les instruments de mon karma. Donc, demain, si le facteur vient et il met une lettre pour un excès de vitesse, une amende pour excès de vitesse. Vous n'allez pas ouvrir la porte et puis crier après le facteur, pourquoi est-ce que tu m'as donné une amende ? Il est simplement le facteur. De la même façon, le dévot, il comprend et il ne tient aucune rigueur à la personne parce qu'il comprend que ça, c'est simplement un instrument de mon propre karma. La deuxième chose qui change, c'est que dans votre développement de la conscience de Krishna, c'est que votre compréhension d'autrui change. Tout le monde est une âme pure. Mais tout le monde est couvert par différents degrés d'illusion. Et donc, Jésus-Christ, il dirait, hate the disease, not the diseased. Donc, Jésus-Christ disait, haïssez le péché, mais pas le pécheur. Donc, quand quelqu'un agit mal et agit mal envers nous, nous voyons au-delà et nous pensons que cette personne est une âme spirituelle. Et elle n'agit pas volontairement pour ça, ça vient de moi. Un dévot, quand quelqu'un agit de manière très destructible, non seulement ils ne sentent pas de mal à cette personne, mais qu'ils ressentent en fait ? Donc, un dévot, quand il voit une personne qui agit mal envers lui, non seulement il ne voit pas de mal par rapport à cette personne, mais comment il pense ? Ils ressentent la compassion et l'amour parce qu'ils ressentent que cette personne est actif de cette façon dérangée. Parce qu'il comprend que si cette personne a agi de cette façon dérangée, c'est parce qu'il est en train de souffrir. La troisième vision qui change quand on aborde la conscience de Krishna, c'est notre perception de Dieu qui évolue. Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que parmi des tas d'autres choses, il a deux qualités. Il est à la fois Ishvara, ça veut dire le contrôleur, et le bénéficiaire. Il est le contrôleur de toutes choses et simultanément, il est le meilleur ami. Donc, si vous avez votre meilleur ami qui est en même temps celui qui contrôle toutes choses, vous n'avez plus rien à craindre. Donc, un dévot, il pense que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement autour de moi, ça veut dire simplement que je dois apprendre quelque chose de cela. Donc, une fois, il a été demandé à un dévot, est-ce que vous avez déjà vu Krishna ? Il a dit, je n'ai jamais vu le face Krishna, mais j'ai vu Krishna's hand every single day. Il a dit, je n'ai peut-être pas vu le visage de Krishna, mais par contre je vois sa main à chaque instant de la journée. Parce que de plus en plus, j'arrive à comprendre que tout ce qui se passe autour de moi, c'est des arrangements de Krishna qui me permettent de m'améliorer. Donc, dans le monde, il y a beaucoup de séminaires qui encouragent à développer le pardon. Mais vous ne pouvez pas vraiment développer le pardon si vous ne développez pas la vision spirituelle. Et c'est quoi la vision spirituelle ? C'est la compréhension de soi-même, la compréhension des autres et la compréhension de Dieu. Et cette vision, elle vient d'où ? Elle vient de la connaissance. Mais la connaissance, elle se trouve là, dans la tête. Nous voulons que cette connaissance descende dans le cœur. Et c'est quoi le procédé pour que la connaissance descende de là jusqu'ici ? L'amour, 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 l'amour. Il pourrait y avoir beaucoup de réponses à cela. Mais dans le contexte de la discussion d'aujourd'hui, c'est le chant des saints noms. Parce qu'à travers la pratique, à travers le fait de chanter, c'est de cette façon que la connaissance descend vers le cœur. Donc lire les livres, c'est comme mettre la nourriture dans notre bouche. Mais chanter les saints noms, c'est comme commencer à mâcher et avoir toute la digestion qui commence à se faire. Donc c'est un des aspects que je voulais tirer de la vie de Navacharya Shira Riddhas Thakur. que simplement le fait de chanter, ça permettait d'être mis en pouvoir pour montrer cette qualité du pardon. Et si vous arrivez à pardonner, vous allez voir comment votre vie va se transformer. Donc je vais arrêter ici et je vais ouvrir la porte à des questions parce que je pense que vous en avez à me poser. Ou peut-être d'autres points que j'ai raised, donc je peux ouvrir la porte à des questions. C'est une question. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation, comme je prends l'example d'un parent, et vous savez que votre son ou votre daughter, votre son est en train d'advantage, ou quelque chose, donc il est en train d'agir. Mais ensuite, vous savez, la personne est en train d'agir encore plus d'advantage de lui. Donc quelle est la différence, par exemple, pour un parent qui pardonne à son enfant, mais l'enfant, il prend l'avantage que son parent a tendance à pardonner, ou n'importe quelle personne qui est en position de direction, il peut pardonner, mais il doit aussi être strict. Donc comment on peut accommoder les deux cette qualité de pardon, puis d'être strict à faire de suite ? Dans toute situation, dans toute position, parfois vous devez tolérer, et parfois vous devez tolérer. Dans aucune relation, ça peut être 100% de la tolérance ou 100% de la correction, sinon il n'y aurait pas de relation. Just like when you're on a chariot, or when you're on a bullock car, and there are reins, and there's horses, then sometimes you have to pull, and sometimes you have to let the reins go and let the horses run. Both are necessary. Donc tout comme quand vous êtes sur un char, et vous tenez les reins des chevaux, parfois vous lâchez, vous laissez aller un peu les reins, et parfois vous les serrez. Les deux doivent être là. But even when, as a leader, you're correcting, or you're pointing out a fault, or you're addressing some kind of issue, it doesn't mean that you're still not being forgiving. But even when you're in a position to demonstrate a problem or a bad attitude, you have to also have this tendency to tolerate, to pardon, excuse me. Forgiveness doesn't mean to not do something when you see something going wrong, but it means internally, you hold no grudge, you hold no bad feeling, you hold no bitterness. Donc pardonner, ça veut pas dire que quand vous voyez quelque chose, vous laissez les choses se faire. C'est simplement que, malgré que vous repreniez les choses, dans votre coeur, vous ne gardez pas de ressentiment pour ces personnes-là. Donc, dans la situation, vous pouvez avoir à reprendre quelqu'un, mais un dévot, ça veut dire ne pas avoir de ressentiment à l'intérieur, et ni de mauvaises impressions sur la personne. Yes. When you have, for example, dear friend, and for some situation who seem to be very small, they just stop relation, don't, from the outside, look like they don't want to forgive, and it's an old story who is never kind of healed. So, you work on yourself to forgive, but it's always this, this kind of, how to resolve that, of old stories, maybe between situations in Devo or Iskand, who are never, they're always stirring, and they stir in your heart even though you make the progress, it's never cleaned up or breached. What do you do with this when it's old repeat? It's an amazing thing in this world, isn't it? And then, two people can just have, like, some small misunderstanding, and then for years, decades, they never speak to each other. We have to do everything we can do to try to resolve such relationships. On doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de résoudre cette situation et améliorer cette relation. At the end of life, the small argument won't be a problem, but what will be the problem is the big distance that was created between you. You will feel bad about that. So, we should be ready from our side to forgive and resolve and bring a relationship back together, but if we try our best and do all of those things, but the other person is not willing, you can't do anything about that. Then, you have to understand that Krishna is creating that situation for you as well, for you to learn something in that. So, you have to understand that Krishna is the supreme control and he is the best friend. So, if you've done everything within your power to resolve something, but still it's not being resolved, then it means Krishna wants you to experience that. And there will be something within that unresolved situation that you will learn. Yes, I hear what you say, but still in the heart or in my heart, in the situation, it's still a little sadness or feeling. Yeah, I can step by step by step even more, deeper and deeper forgive, but it's still a feeling of perhaps defeat or sadness. It's, yeah, you say Krishna is a lesson for me, but it's challenging because it's something still left in the heart to feel not so good. Like, what did I do or what should I have done or what... It's still this who turns in the mind. You understand what I'm trying to say. There are many ingredients required for something to be resolved. One is our own humility. The other thing is someone else's willingness. There may be many things. But one of the ultimate ingredients is time. And so Vaishnava is never defeated or despondent because they know if I've done everything, then in time, things will become resolved. And that's why Vaishnava is never déçu because he says that even if it's not resolved now, with the time, it will end up solving. Thank you. Yes, and the time is Krishna. And Krishna is time. Yes, Krishna is time. In a situation where another person is being harmed, how do we know that, OK, now I should still practice forgiveness or OK, now I should speak up and help that person out? Mm-hmm. So... So if someone sees another person who is suffering, or does someone want to intervene? Donc la première chose à comprendre c'est que le pardon ce n'est pas de l'inactivité, ça ne consiste pas à dire je ne vais rien faire, non c'est pas ça le pardon. Donc c'est une mauvaise conception que nous avons, si nous pensons que le pardon c'est ne rien faire, il y a quelque chose que nous ratons. Si on voit quelqu'un qui est maltraité, définitivement nous devons faire quelque chose pour aider. Mais ça ne veut pas dire que simultanément on ne peut pas avoir du pardon dans le cœur. Parce que rappelez-vous nous devons toujours avoir la vision de nous-mêmes, la compréhension de l'autre et la compréhension de Dieu, et comprendre que tout ce qui se passe ça arrive pour un but supérieur. Et pourquoi je parle tellement de pardon c'est parce que l'état de la plupart des gens c'était vraiment un chaos complet. Et souvent on parle beaucoup de la vie spirituelle, mais la vie spirituelle en fait elle sera vraiment très compliquée à pratiquer si nous avons un chaos émotionnel à l'intérieur. Et c'est pourquoi la Bhagavad Gita est tellement importante pour nous parce que cette compréhension et cette vision nous permet de résoudre toutes ces émotions qui nous traversent. Allah découp Hubert d'incidence, qu' ado, doit-elleويvis, l'équipe du dinheiro qui a raison de pouvoir mettre meilleur à la sa question? Tant mieux que de faire exprimer l'honneur, peut-être collaborer l'honneur, peut-être collaborer de l'humilité et de l'aufit vérifier d'exterminer, plus de l'accepter d' 정부 laardı influence, bien sûr on va intervenir et puis on doit aussi simultanément penser qu'il y a quelque chose qui se passe à un niveau supérieur aussi oui merci beaucoup pour votre question j'ai eu ce problème de gérer anglais et et de la resentment. Et je suis très angry à l'autorité. Une devotee me dit que si je suis en anglais elle va se faire en anglais et qu'elle se fait en anglais et qu'elle se fait en anglais. Mais j'ai un problème. Je me demande si je devrais parler pour dire à l'autorité qu'elle se réagisse. Je ne suis pas contre les étiquettes. Comment faire et comment savoir quand je devrais dire non ou dire que je ne veux pas. J'ai un défi avec la colère et le ressentiment surtout envers les autorités. Elle dit qu'on doit exprimer nos émotions et est-ce que je dois aller à l'autorité de lui dire je suis en colère pour ça ou alors je dois tolérer ou alors est-ce que je dois dire non je ne peux pas faire ça. ou quand on est en colère il y a trois chemins que nous pouvons utiliser pour gérer cela. L'une c'est d'exprimer notre colère. L'une c'est d'exprimer notre colère. Mais ça généralement ça peut avoir des conséquences mauvaises. ils disent anger c'est une lettre près danger. Donc anger en anglais la colère c'est une lettre près danger parce que on rajoute le D en anglais et c'est une lettre. Donc c'est l'un d'extrême. L'autre d'extrême quand on est en anglais c'est qu'on lève dans notre cœur. Un des dangers c'est de sceller cette colère dans notre cœur. Vous allez vous éloigner des personnes ou vous éloigner du danger et créer des distances. Ce n'est pas bon parce que généralement votre colère ne fait que grandir. Donc le troisième chemin c'est de ne pas réprimer votre colère ni d'exprimer votre colère mais de gérer votre colère. Donc le troisième chemin est au milieu c'est de ne pas réprimer votre colère ni d'exprimer votre colère mais ça va être de gérer votre colère. c'est de ne pas réprimer votre colère et c'est de ne pas réprimer votre colère et cette personne va entendre et il va peut-être vous aider à gérer cette colère. donc un de mes amis pour gérer cette colère ce qu'il fait c'est qu'il écrit tout dans un email mais il n'envoie pas l'email et après une semaine il revient dans l'email et puis il regarde et puis il dit ah non c'est pas en fait si grave que ça donc la colère c'est comme de la nourriture dans l'estomac d'une certaine manière il a besoin d'être digéré sinon ça reste dans l'estomac en fait la façon de gérer la colère c'est qu'on doit l'exprimer d'une façon que ça amène de la clarté et que ça permet de purifier notre conscience if you don't then krishna explains in gita krothat bhavati sammoha sammoha krishna says from anger krothat comes sammoha delusion from delusion comes smriti vibrama which means you lose your good memory your good discrimination and from smriti vibrama comes bhuti bhuti nasa you lose your intelligence so dans la bhagavad-gita krishna explique que ce processus que quand on se met en colère la prochaine étape c'est qu'on va être illusionné suivi sera suivi de la perte de la mémoire et de la perte de la mémoire viendra la perte de l'intelligence in the world they used to think that people who have the highest IQ are the most successful and happy people in the world donc les gens pensent dans ce monde que les gens qui ont le QI le coefficient intellectuel le plus élevé ce sont les plus intelligents but later on they realize but later on they realize you can have the highest intelligence IQ but if you don't have EQ then what happens buddhinashat you lose your intelligence if you can't control your emotions but later on they realize you can have IQ very good you can have EQ very good but you need one more thing donc après ça ils ont réalisé que vous pouvez avoir le quotient intellectuel élevé un quotient emotionnel élevé mais il manque encore quelque chose SQ SQ spiritual quotient donc le quotient spirituel because without spirituality you can never really control your emotions in a sustainable and deep way parce que sans la spiritualité vous ne pouvez pas maintenir votre intelligence et vos émotions d'une bonne manière and not only that without spirituality you have no real vision for where your life is going you're just living et sans la spiritualité vous ne voyez pas où votre vie se dirige vous êtes simplement en train de vivre donc nous devons gérer notre angre je ne sais pas peut-être quelqu'un a un autre conseil sur comment gérer votre angre est-ce que quelqu'un a d'autres astuces pour gérer la colère ? bonne communication bonne communication donc peut-être que vous pouvez communiquer avec les personnes que vous êtes angry avec mais peut-être avoir une autre personne là ? comme ça ? oui communiquer avec les personnes avec qui vous avez des problèmes peut-être en passant par un intermédiaire oui en anglais non fréquemment, il y a des armes et il y a des wwhdd wwhdd because that's what some Christians write wwhdd what would Arida start to do ? donc c'est un site internet qui s'appelle wwhdd c'est le site pour connecter avec Arida Stakur directement maybe also what is good sometimes it's to do something in the physical taking it out of the body by doing something physical maybe go dig and help to wade the garden go run or walk fast throw dogs at the picture no parfois c'est pour faire ça il faut faire quelque chose de physique comme aller faire du jardin ou alors courir ou alors jeter des fléchettes sur le portrait non, non, c'est pas ça non, c'est pas ça quelque chose où l'énergie émotionnelle va dans le corps dans la terre ou dans quelque chose créatif peut-être écrire ou écrire quelque chose en rouge je ne sais pas quelque chose où il va dans le corps expresser expresser yes how are you I was single for a walk but she's living there go for a walk actually i have a question question to handle anger in book distribution when you are on the doing books you need to handle it at the right moment because you don't have a choice i didn't hear the question sorry she's on book distribution she's talking about Tu peux parler avec une pouce. Je vais parler fort, mais je n'ai pas entendu. Je voulais dire en français. Oui, comment gérer la colère quand on est en train de distribuer des livres sur le moment. Je sais que nous avons un bon sadhana en la matinée qui aide à faire plus de choses. Mais parfois, ça peut être vraiment difficile. Et je suis comme... Donc oui, j'ai des tips. Oui, elle a dit en français. Le problème de base, c'est qu'on est attaché aux résultats. Un grand distributeur de livres disait que la vraie distribution de livres commence sur la rue quand vous vous réalisez que je n'ai rien à prendre de ces gens. Je suis only venu ici pour donner. Un grand distributeur de livres disait, la vraie distribution des livres, elle commence dans la rue. Lorsque vous pensez, je ne suis pas venu prendre quoi que ce soit des gens, je suis simplement venu leur donner quelque chose. Mais si vous êtes dans la rue et que vous pensez combien de livres je vais distribuer. Si vous êtes dans la rue et que vous pensez combien de livres je vais distribuer. Combien de pièces et de billets. Si vous attendez que la personne vous dise des mots gentils pour que vous vous sentiez mieux. Et si on est attaché à toutes ces choses, alors naturellement, l'anglais va venir. Et donc, si on est attaché à toutes ces choses, naturellement, la colère va arriver parce que ces gens ne vont pas faire tout ça pour vous. Donc on doit de plus en plus développer l'état d'esprit qu'on est là pour donner. Généralement, le détachement qui vient de cette décision nous permet de développer suffisamment de tolérance. Je veux dire, plus peut être dit, mais je pense que c'est le point basique. Oui, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, quand on parle du chaos émotionnel et de la vie spirituelle. Justement, c'est des fois, c'est important aussi de s'occuper sur le chaos émotionnel avant de ne pas gérer la vie spirituelle. Mais est-ce que justement, on voit ces pratiques qui sont quand même très fortes, les pratiques qu'on fait ici, c'est peut-être pas la chose qu'il faut faire pour commencer. Parce que ça peut peut-être après développer un genre d'ego spirituel, parce que ça peut devenir très fort et avant justement de gérer ce chaos émotionnel, avant justement d'avoir toutes ces pratiques. Il a dit que, en ce qui concerne ce que tu as dit, c'est l'émotionnel chaos, qui est un obstacle avant de pratiquer spiritual life. Il a dit que ces pratiques que nous avons sont très fortes et très fortes. Et peut-être que c'est mieux de ne pas faire ces pratiques spirituelles, parce que c'est plus difficile de gérer ce chaos émotionnel. Et c'est plus difficile de gérer ce chaos émotionnel, avant de pratiquer ce spirituel sadhana. Ils disent que c'est parce qu'il y a aussi de l'ego. Oh oui, parce qu'il y a aussi de l'ego. Oui, parce qu'il y a un grand spiritual ego. Ce qui va créer l'ego ? Ce qui va créer l'ego ? EQ and SQ, if we use that terminology, is very interesting because they are interrelated both ways. Si on utilise ces termes EQ and SQ, c'est-à-dire le quotient intellectuel, le quotient spirituel, c'est intéressant parce qu'ils sont en fait, ils sont une relation intime les deux. Sans vraiment une vie spirituelle véritable, on ne peut pas vraiment avoir un état émotionnel stable. Yet, a certain amount of emotional stability allows one to access the power of the spiritual process. Et pourtant, une stabilité émotionnelle permet également d'atteindre la puissance de la pratique spirituelle. So we do both side by side. Donc on pratique les deux en même temps, simultanément. Let me give you an example. A devotee should be humble. Donnez un exemple. Un devotee, par exemple, doit être humble. But I don't feel humble, I'm proud. Mais je me sens pas humble, je suis orgueilleux. So should I just carry on being proud and chant Hare Krishna and think that it's gonna happen, that I'm gonna access Krishna's prayer ? Est-ce que je dois juste alors continuer à chanter Hare Krishna, même si je me sens orgueilleux ? Puis on sait que je vais y arriver, je vais développer quand même l'amour pour Krishna. Well it works, because you'll create so many obstacles for your spiritual practice by being proud. Ça va pas marcher parce que vous allez créer tellement d'obstacles dans votre vie spirituelle, simplement par ce fait d'être fier. At the same time, should I stop chanting Hare Krishna and first become like really humble ? En même temps, est-ce que je dois arrêter de chanter Hare Krishna et d'abord, avant tout, devenir vraiment humble ? Et une fois que je fais humble, je vais chanter Hare Krishna ? Ça va pas marcher non plus parce que comment tu vas pouvoir développer cette humilité sans cette touche spirituelle ? So one of the points I'm making today is that spiritual character, emotional stability, these things and spiritual practice go hand in hand. Ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est que le caractère spirituel, les stabilités émotionnelles et les pratiques spirituelles vont tous de pair. Because sometimes there is a tendency to focus only on one or the other. Parfois la tendance, c'est de se concentrer sur l'un ou l'autre seulement. Thinking that the other one will follow automatically. On sait que le deuxième suivra automatiquement le premier. I'm testing your tolerance by continuing this class for so long. It's part of the teaching. Thank you for your answer. Just one thing. When you talk to speak to a middle, to speak to a third person when we have anger. I had one guru say that we should reveal our mind to do this. But when we reveal, we should do it in a general way. So when I speak to a third person about my conflict with another one, should I speak the name? Or should I just say it in a general way, not to say the name? Because you said that we could reveal our anger to a third person to help us to manage it. But if I had heard that we shouldn't necessarily mention any details. So when I reveal my anger to a third person, should I say the name of the person? Or should I say it in general? What does it mean to reveal my mind in general? What does it mean to reveal my mind in general? Okay. I'll just be quick because we're ending now, but... I'm happy because we're telling you. Generally, it's always better to avoid names because what you do to the person you're revealing to is you already plant certain conceptions within their mind of that person. Généralement, c'est mieux d'éviter des noms parce que ce qu'on fait en général quand on va révéler ce qu'on pense à une tierce personne, on va commencer à lui mettre un certain opinion dans le mental par rapport à l'autre personne. However, sometimes if you don't reveal names and specific situations, it will be hard for the person you're speaking to to really understand what's going on. En même temps, si jamais vous réveillez pas la situation spécifique ou le nom, parfois pour cette personne à qui vous réveillez le problème, ça va être difficile de comprendre. Donc, c'est un problème. 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 Donc, généralement, si vous pouvez éviter le nom et encore exprimer ce qu'il se passe, c'est mieux. Si vous avez besoin de dire le nom, alors dites-le dans une façon de expliquer à la personne que c'est ce que je ressens. Je ne dis pas que c'est vrai, c'est vrai, mais c'est ce que je ressens. Essayez donc de dire la chose sans dire le nom, mais si vous devez vraiment le dire, alors dites à la personne que voilà, c'est ce que je ressens. Mais c'est vraiment, je ne suis pas sûr que c'est ça. C'est mon sentiment personnel. Les relations à cette époque sont très, très difficiles, comme vous pouvez le voir. C'est Kali Yuga, l'époque d'horreur et d'hypocrisie. Mais encore, nous avons une grande opportunité, grâce à la conscience de la Krishna, grâce à cette excellente enseignement, et grâce à l'Holy Name de Krishna, il peut empêcher chaque personne à développer les mêmes équilibres. Et ces mêmes équilibres rendent nos relations belles. Et quand les relations sont belles, alors toute la communauté devient belle. Donc, dans cet âge de Kali, c'est difficile, les relations. Mais on a cette opportunité, dans la conscience de Krishna, juste par ce chant, aussi des Saint-Long, de développer des meilleures compréhensions des uns des autres, et ainsi de développer une meilleure relation. Et quand on développe des meilleures relations, la communauté, également, devient bien meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il vous plaît, ramenez bien vos coussins.